... On est à la veille d'une élection provinciale, ça tout le monde le sait, et donc pas question pour nous d'évoquer des questions se rapportant à la politique québécoise ou même à la politique canadienne. Mais l'Anza del Vasto, c'est un tout autre contexte que vous allez évoquer pour nous, puisque vous, vous êtes un apôtre de la non-violence. Je pense d'ailleurs qu'il faut dire qu'on vous connaît surtout au Québec pour certains livres, notamment Le Pèlerinage aux sources de 1943. Et ça, ça nous amène à parler tout d'abord de l'Inde et de Gandhi que vous avez découvert dans les années 30. J'aimerais que vous me rappeliez un petit peu comment ça s'est passé à l'époque. Eh bien, quand je suis allé aux Indes, ce n'était pas l'Inde que je cherchais. C'était la solution, paradoxalement, de nos problèmes. Non pas de la spiritualité, mais de la guerre et de la paix. J'étais inquiet dans ces années 30. Je sentais la guerre venir sur nous. D'où vient-elle ? Elle est faite de main d'homme et préparée. Et comment se fait-il que nous ne puissions pas nous empêcher de la faire ? Elle ne tombe pas du ciel comme un bolide au hasard. Elle sort de la paix. Qu'est-ce qui fait que la paix engendre la guerre ? Comment pourrait-on éviter la prochaine ? Je cherchais des solutions chez les philosophes, chez les politiques, même dans l'Église, et je n'en voyais pas. Je voyais un seul qui avait une clé, et c'était Gandhi. À l'époque, j'étais vagabond. Il y a une chose qui me frappe, d'ailleurs, et ça m'amuse que vous citiez ce mot-là, parce qu'en vous écoutant, je pensais aux jeunes Américains que moi j'ai rencontrés dans les années 60, à la suite de la guerre du Vietnam. Et il y en a beaucoup, justement, qui ont tenté d'aller en Inde, essayer de retrouver une spiritualité. Oui. Oui, il y en a beaucoup, mais à mon époque, il n'y en avait pas. J'étais le seul. Et, sautant d'un pied sur l'autre, j'y suis allé aux Indes chercher Gandhi. Il me semblait avoir seul la clé de la solution, et j'ai trouvé ce que je cherchais beaucoup plus, une doctrine cohérente. Comment on gagne son pain à la sueur de son front et non à la sueur du front de quelqu'un d'autre ? Comment on vit sans exploiter personne et sans permettre que personne ne nous exploite ? Comment on fait soi-même avec ses propres mains ce dont on a besoin ? Comment on s'arrange, finalement, pour ne tuer personne ? Évidemment, notre civilisation, fondée, comme toutes les précédentes, sur l'esprit de profit et de domination. Et nous savons, l'histoire nous l'enseigne, que toutes les précédentes ont croulé dans le feu et dans le sang. Et nous voyons bien que la nôtre va en faire autant. Et nous voyons même un peu comment, et comment ça s'approche dangereusement. Il me semble que rien n'est plus urgent pour ceux qui veulent vivre, spécialement pour les jeunes, que de trouver une solution à ce problème-là. Est-ce qu'on pourrait évoquer à la fois deux choses, Gandhi comme homme politique, comme personnage historique maintenant, et puis également l'Inde de cette époque-là, l'Inde de la fin des années 30, que vous avez découverte ? Oui. Mais surtout, dire que l'Inde soit non-violente ou qu'elle l'était, oui, elle l'est plus que nous. C'est un peu dans les mœurs, un certain respect religieux de toute vie. Maintenant, personne, aucun peuple et aucune personne n'est non-violente de naissance et de nature. On l'est par conversion. Comme on est charitable par conversion, on n'est pas charitable par nature. Car la charité, c'est un amour converti, ce n'est pas un amour naturel. On n'aime pas naturellement le prochain. On aime naturellement son ami ou sa femme ou sa mère ou ses proches. On n'aime pas le prochain. Le prochain, c'est l'indifférent. Ce qui veut dire que même Gandhi a dû apprendre la non-violence, c'est ça ? Gandhi a appris et il s'est converti, et même assez tard, il a fait de grands efforts sur lui-même, comme tous les non-violents. Bon, alors, savoir que la non-violence, bien entendu, je n'ai pas besoin de le répéter pour le public intelligent, que la non-violence, ça ne consiste pas à ne rien faire et à se laisser faire, et à laisser le débordement d'autrui vous écraser. Et il s'agit d'une arme de lutte, il s'agit d'une force à déployer, et il s'agit d'arrêter la violence, de dire non à la violence, ce qui est très positif et non pas passif ni négatif, de faire échec à la violence, mais sans lui opposer une violence de même nature et en sens inverse. Alors, si on prend cette définition que vous venez de donner, c'est-à-dire de la non-violence comme moyen de lutte, qu'est-ce que ça voulait dire pour Gandhi dans l'Inde de l'époque ? Eh bien, ça voulait dire ne pas supporter la domination étrangère, faire échec et mat à l'Empire britannique, au lendemain d'une victoire, donc dans toute sa force, et finalement, avec ce succès, que vous savez. Mais ce n'était pas son unique but. Son unique but n'était pas de faire de l'un d'une nation comme les autres, et surtout comme les nôtres. Il avait toute une manière de repenser la paix, selon les principes que je vous ai donnés tout à l'heure, ce qui nous amène à une civilisation tout à fait différente de la nôtre. À une civilisation rurale, pastorale, agricole, donc, et villageoise. Donc, si on parle d'une politique non-violente, elle se détache tout à fait de tous les programmes des partis politiques. Vous êtes retourné... Politique dans le sens que c'est une conception de la convivance humaine, mais une nouvelle conception. Vous êtes retourné plusieurs fois en Inde à la suite, et je pense que la dernière fois, c'est en 1970. Est-ce que vous avez retrouvé, à ce moment-là, justement, dans les faits, dans ce qui est devenu l'Inde, la traduction du rêve de Gandhi, jusqu'à un certain point? J'en ai trouvé quelques bribes, et j'ai trouvé surtout le contraire. J'ai trouvé une Inde qui s'occidentalise et qui se mécanise, et on pense plutôt à faire une bombe atomique qu'à creuser des puits, n'est-ce pas? La politique de Gandhi était une politique de bon sens. Voici une Inde surpeuplée, pleine de paysans, avec des interdits religieux nombreux qui empêchent, par exemple, qu'on tue les vaches et les bœufs. Donc, il faut employer tous ces gens et tous ces animaux. C'est inutile de faire des machines pour les remplacer. Si on l'avait suivi, le problème de la misère et de la faim aux Indes serait résolu aujourd'hui, tandis qu'ils vont en empirant. Lorsque vous parlez du problème de la misère et de la faim en Inde, on pense tout de suite à l'autre exemple, l'autre grand pays qui est à côté, qui est la Chine. Qui semble-t-il a mieux réussi à ce niveau-là? Oui, dans un certain sens. Dans un certain sens. Certainement. Et précisément parce que ce n'est pas un communisme urbain, mais un communisme agricole. Maintenant, c'est toujours tout de même quelque chose de forcé que certainement, Gandhi n'aurait pas approuvé. Ça ne veut pas dire qu'il aurait désapprouvé tout. Mais certainement, le fait de donner du travail manuel à tout le monde, en commençant par les professeurs et les étudiants, c'est une bonne discipline. Je crois que ça ferait du bien à tout le monde. Même en Occident, en tout cas, c'est ça? Bien entendu, mais les mêmes... Vous savez, la non-violence, nous l'avons appliquée, nous, dans notre vie. Puisque nous avons fait une vie, nous avons organisé des communautés non-violentes en appliquant les principes de Gandhi à toutes les choses de la vie. Et nous l'avons fait dans un pays surdéveloppé, comme est la France. Mais nous avons aussi créé une oasis dans le sud du Maroc, c'est-à-dire dans un pays sous-développé. Et la même solution s'applique à résoudre les problèmes les plus contraires. Comment vous expliquez, justement, que je reviens sur l'expression que j'utilisais tout à l'heure, le rêve de Gandhi n'est pas pu se réaliser en Inde? Eh bien, oui, parce que... Parce que quand les hommes ont le choix entre les mauvaises armes et les bonnes, ils choisissent les mauvaises. Et parce que la non-violence demande une certaine conversion qui n'a pas été faite. Je pense même qu'on vous a empêché de retourner dans ce pays récemment. Oui, on m'a empêché. Je ne sais pas si c'est personnellement. Certainement, j'ai parlé de Neheru assez sévèrement, aussi bien dans le second pèlerinage que dans des articles récents. Mais enfin, je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt une lutte entre l'université qui m'avait invité et le gouvernement. Parce que c'est là qu'est partie la seconde révolution, celle de Jai Prakash. C'était intéressant. J'aurais bien voulu y retourner, parce que pour la première fois, j'aurais parlé aux Indes. On m'invitait justement dans la province de Gandhi et à parler aux étudiants de pensée gandienne. Et je crois qu'ils en ont bien besoin. Qu'on leur rappelle. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi lié au contexte politique ? Oui, bien sûr. À ce qui se passe, à ce qui s'est passé au cours des dernières années là-bas ? Bien entendu. Bien entendu. Alors, il y a eu un réveil. Vous savez que tout de même, aux Indes, il y a des grands mouvements gandiens. Et tout cela s'est ramassé autour de Vinoba. Vinoba, c'est-à-dire celui qui s'est appliqué à faire une distribution immense des terres, des millions d'hectares de terres aux paysans les plus pauvres. Il l'a fait, lui, qui n'a rien. C'est une espèce de... un mouvement de charité qui n'a pas de précédent. Des millions d'hectares, je dis, de terres distribuées, mais non pas arrachées aux gens qui la possédaient, mais simplement demandées. Ils la demandent et puis ils la distribuent en commençant par les plus pauvres. Bon, alors je suis retourné aux Indes en 54 pour le suivre. Je l'ai suivi de village en village. et je l'ai beaucoup aimé. C'est un vrai prophète et un saint homme. Je suis retourné en 70 et j'ai parcouru un peu les groupements hindous de Ghandiens à cette époque qui sont prospères, qui sont prospères, malheureusement soutenues par le gouvernement et donc un peu empêtrés là-dedans, dans une position un peu équivoque. Un peu pris dans la bureaucratie. J'aime mieux notre situation qui est tout à fait indépendante et même en pleine opposition avec les pouvoirs. C'est beaucoup plus commode. On a parlé d'un pays, l'Inde, qui est un pays très pauvre. J'aimerais rattacher ça à une déclaration que vous avez faite dans une interview qui a été publiée ici dans la presse en 1971 au sujet des pays sous-développés. Et vous disiez là-dedans qu'il faudrait d'abord les laisser tranquilles, cesser de leur prodiguer un semblant d'aide en pompant toutes leurs matières premières en utilisant pour notre propre consommation le meilleur des terres arables. Et certes. Et certes. Bon, leur thé, c'est du coton qui vient ici, c'est du chocolat qui est consumé ici, c'est du café qui est consumé ici, c'est du thé qui est consumé ici et toute cette terre pourrait nourrir les gens du pays. Il n'y en a plus. Quand vous pensez que les trois quarts de la production mondiale va en Amérique et en Europe, alors qu'est-ce qui reste pour le reste du monde? Évidemment. J'amenais cet aspect-là pour justement en arriver à une question bien précise. Est-ce que vous avez l'impression que ce problème du sous-développement, parfois on dit même que les pays ne sont pas sous-développés mais sont en voie de sous-développement, ce qui est encore plus grave, est-ce que vous avez l'impression que ça peut être réglé sans qu'il y ait un affrontement quelconque à un moment donné entre pays riches et pays pauvres? Je ne crois pas que l'affrontement est entre pays riches et pays pauvres. Ça, c'est des façons très naïves de voir les choses. Les affrontements sont toujours entre deux riches et entre deux puissants et non pas entre les puissants et les impuissants. Maintenant, les impuissants peuvent devenir puissants. À ce moment-là, il y aura affrontement, naturellement. Mais tant qu'ils sont impuissants, ce n'est pas ça. On se discute. Ce sont des proies à deux puissants qui se cognent, qui sont égaux, qui peuvent se payer une guerre. Vous êtes presque en train de dire que les pays qu'on dit pauvres, sous-développés, n'ont pas de véritable pouvoir politique présentement, n'existent quasiment pas, finalement. C'est ce que vous dites. Il y a les grandes puissances et c'est tout, non? On verra quand ils seront développés. Ils en ont assez pour se battre entre eux, bien sûr. Mais je repose la question de tout à l'heure, justement, est-ce que c'est possible d'imaginer que ces pays-là se développent sans qu'il y ait un affrontement avec les puissances riches actuellement? Il y en aura. Il y en aura entre eux, il y en aura avec les puissances riches dans la mesure où ils auront de la richesse et du pouvoir. Et c'est la soif de richesse et de pouvoir qui fait tous les affrontements humains. parce que je ne parle pas, moi, je ne m'intéresse pas, moi, non-violent ou qui essaye de l'être à la violence des violents. Ce n'est pas les... Ce n'est pas avec ceux qui prennent la bourse des vieilles dames ou qui violent les jeunes ou qui assassinent deux, trois personnes que nous avons à faire. Et nous les rencontrons dans les prisons où on nous met ensemble. C'est toujours avec les honnêtes gens. C'est avec la formidable violence des bonnes gens. De ceux qui cherchent à profiter des bonnes choses de la vie et qui ne font rien de mal et qui ne veulent de mal à personne. C'est pour eux qu'il y a les armées, les polices, les tortures, les camps de concentration et toutes les horreurs et les guerres. Et il n'y a qu'à continuer comme nous faisons. Je parle de nous, les honnêtes gens qui faisons ce pour quoi nous sommes payés, qui ne cherchons à nuire à personne, qui ne violons aucune loi de la nature et de la... Non, de la morale, je veux dire. Eh bien, il n'y a qu'à continuer comme ça et tout va à l'éclatement. Les révolutions, les guerres à l'infini. Seulement, il faudrait voir ce qui fait que ça y va. Quelle est la logique qui fait que ça y va. Il y a justement une question qu'on ne peut éviter de poser à propos de la non-violence et qui concerne son efficacité à ce moment-là. Dans un article, vous avez déjà cité le cas de la Tchécoslovaquie comme étant un exemple de résistance non-violente, mais il reste un fait, c'est que la Tchécoslovaquie est envahie en 68 et qu'on est aujourd'hui en 76 et qu'elle est toujours sous la domination des Russes. Certainement, certainement. Ce qui était très étonnant, c'est de voir qu'il y ait eu cette résistance qui a duré plusieurs mois et devant une puissance qui semblait vraiment écrasante et qui a fini par l'écraser. Maintenant, il faut dire que cette défaite est loin d'être totale, que l'affaire n'est pas finie, qu'avec cette affaire, les adversaires ont perdu plus d'adeptes dans le monde entier que dans n'importe quel autre, justement, par la méthode employée. Il faut dire aussi que ce peuple a trouvé sa manière de se défendre sans avoir de préparation, sans avoir de chef, connu du moins, de façon presque spontanée, ce qui est extraordinaire. Ce qui veut dire qu'on peut sembler perdre, mais qu'à long terme, ce n'est pas si certain que ça, finalement. Ce n'est pas si certain que ça, comme ce n'est pas si certain que ça qu'on a gagné quand on a la victoire. Et, oui, est-ce qu'on a résolu la chose ? Quand on a vaincu les gens, quand on les a subjugués, quand on les a humiliés, est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'on a réglé les choses ? Est-ce que 200 ans, 300 ans après, comme l'affaire du Québec, par exemple, n'est-ce pas ? Est-ce que 300 ans après, 200 ans après, eh bien, quelque chose en reste ? Est-ce qu'on a, malgré tous les efforts qu'on a faits pour donner satisfaction, pour donner prospérité, est-ce que ça suffit pour que soit effacé le souvenir d'une défaite militaire ? Voilà. J'aimerais rattacher ça avec une chose que vous aviez dite, puisqu'on parlait de l'efficacité de la non-violence. Il y a une déclaration dans une interview dans laquelle vous disiez il y a 25 ans, ça c'est à l'époque où vous alliez en Inde, c'est de là qu'on est parti, il y a 25 ans, je prêchais dans le désert français et puis quelque chose a poussé. Eh oui. Quelle sorte d'évaluation vous faites justement du travail que vous, vous avez accompli depuis 25 ans de ce côté-là ? Eh bien, je dirais que certaines choses que je disais il y a 30 ans avec... au scandale de tout le monde, quand je parlais de la pollution universelle, de la désintégration atomique comme d'une plaie irréparable, sans parler du crime, eh bien, se le faisait hausser les épaules. Tout allait très bien, on allait de mieux en mieux, le progrès, la science, la technique, la médecine, et vous ne me direz tout de même pas monsieur, que, enfin, oui. Eh bien, aujourd'hui, je vois ça dans les journaux, hein ? Ça, c'est partout, tout le monde le dit, c'est devenu des lieux communs, ce que je disais, mais paradoxes abominables qui faisaient hérisser et soulevaient l'indignation du public. Bon, c'est déjà un point. qu'ils soient un peu inquiets tout de même que ça ne marche pas tellement bien que ça. Il nous reste à peu près une minute. J'aimerais ça qu'on parle de ce que vous faites. Vous êtes au Québec encore pour trois semaines, un mois à peu près. Oui. Il y a deux carrefours de prévus, 26, 27 novembre et 3 et 4 décembre. Rapidement, ça va consister à quoi ? Bon, eh bien, je réunis mes amis, ceux qui veulent m'entendre et qui m'écoutent déjà depuis des années. Et puis, quelques nouveaux. Nous allons avoir une vision de la doctrine, justement, de la doctrine non-violente qui, évidemment, non-violence, justice, révolution, bien ordonnée, commence par soi-même. Alors, quelles sont les racines intérieures de cette non-violence, une manière d'être qui, d'où découle, une manière de faire ? Et tout ça, ça va se passer à la Maison Jeunesse Canada-Monde de la Cité du Havre, c'est ça ? 26, 27 novembre, je rappelle les dates, et 3 et 4 décembre. Voilà. Merci beaucoup, l'André. Merci.